Je pense que c'est plutôt une déception. Vous savez, depuis quelques mois, on avait envoyé notre conception, c'est qu'on pensait de la transition, on avait fait des publications, on avait mis mots, on a l'épousé. Nous avons dit clairement qu'on ne participe pas à un cadre de concertation. Parce qu'on pensait que ce n'était vraiment pas la peine de se mettre encore à discuter des choses qui sont très claires. Quand on a écouté le Premier ministre, il nous a appelé un cas de dialogue. Nous sommes arrivés, on avait pensé que c'était encore mieux organisé. Mais dans la salle, on a compris qu'il n'y avait pas d'organisation. Dans la salle, on a compris que rien n'était bien organisé. Les gens se sont exprimés, on a donné la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Les gens ont dit ce qu'ils voulaient, même ce qui n'avait rien à voir avec le procès d'électorale, ce qui n'avait rien à voir avec le dialogue, chacun s'est exprimé. Ça fait des heures. Mais nous avons gardé patience parce que ce qui nous intéressait, nous, c'était le discours du quotidien du Premier ministre. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Mais c'est là où nous avons été déchirés. On a compris que le Premier ministre, en fait, nous a invités ici. Comme ils ont l'habitude de le faire, associer à la Mamaya, associer à des choses qui ne font pas avancer le pays, associer à des choses qui ne permettent pas de choisir des institutions. C'est une perception. Nous, on avait pensé que le Premier ministre, on l'a dit tout, purement et simplement, j'ai écouté tout le monde, je vais rendre compte, nous allons, à partir de cet instant-là, mettre en place un cadre de dialogue et un déclaré à l'esprit de mettre un cadre de dialogue. Il est sans temps de dire, on ne peut pas mettre autour de la table tout le monde. Il faut que les partis politiques, comme je l'ai dit, les partis politiques, les partis politiques, les représentatifs, les partis politiques qui comptent parce que parti égale à parti éterne faux débat. Le parti, le poids que tu as, dépend de ce que tu es, dépend de ce que tu représentes. Quand on veut jouer au ballon, on ne met pas 23 jeux, on prend 11, on prend les 11 meilleurs. Quand on veut discuter, comme on a l'habitude de le faire ici, au temps de M. Alphacone, c'était les représentants des partis politiques qui venaient. Ce n'est pas tous les partis politiques, il faut que ce soit. Les représentants des partis politiques, les représentants de l'association civile, les membres du CNR, les membres du G5. Et nous avons pensé honnêtement que le Premier ministre allait valider quand même la venue d'un médiateur pour qu'on se retrouve. Il nous dit d'aller encore se retrouver, aller discuter, comme pour aller encore vous rencontrer entre vous là-bas, faites-nous encore un mémo, il faut encore qu'on se retrouve ici à partir du Premier. C'est une déception totale. Nous sommes déçus vraiment de notre présence ici. Nous sommes déçus du discours de clôture du Premier ministre. C'est une déception totale pour nous. Donc nous pensons et nous croyons qu'honnêtement, qu'ils n'ont pas la volonté de sortir de cette ambition. Il n'y a pas de volonté. Et quand vous êtes déçus aujourd'hui, ça veut dire que prochainement, vous n'en êtes plus pas ? Non, 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 il reste entendu que nous allons nous retrouver au niveau de l'ANAD. Nous allons tirer les leçons par rapport à ça. Nous ne participerons plus jamais, je vous le dis, à une rencontre. A aucune rencontre, à aucune invitation. Tant qu'il n'y aura pas un décret qui mettra en place un cadre de dialogue permanent qui va être présidé par un facilitateur, un médiateur, désigné par la CEDAO ou par le groupe G5. Il reste entendu que nous, on a déjà déposé mes mots, on ne déposera plus de mes mots. Mais ce problème de Mamaya, là où on invite les gens à venir raconter ce qu'ils veulent raconter, on ne sera pas là. Le jour où nous apprendrons que le Premier ministre, à but de chef de l'État, ils ont pris un décret, ils ont mis en place un cadre de dialogue permanent, ce jour-là, nous serons concernés par tout ce qui concerne la transition. Merci de vous.